Bonjour à tous bienvenue dans ce hall du mois d'octobre donc je vais vous présenter tous mes achats du mois d'octobre je vais commencer par la partie livres donc mon tout premier achat du mois a été le Fairy Celebration de Clara Markova c'est le tout premier livre que je me suis acheté de Clara Markova je regarde beaucoup sur Etsy c'est vrai que ses livres me faisaient très envie par contre ce qui me freinait en fait ce sont les frais de port que l'on peut avoir sur Etsy je trouve que le prix du livre en lui-même donc je l'ai payé 25 ou 26 euros je sais plus exactement je vous remettrai le lien en barre d'infos le prix du livre est justifié parce qu'on est quand même sur un très bel ouvrage la couverture est cartonnée elle est très 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 rigide les colos à l'intérieur sont superbes le papier est relativement épais donc on peut aquareller très facilement par contre effectivement ce qui me freinait ce sont les frais de port parce que je crois qu'il y avait 10 ou 11 euros de frais de port je trouve que c'est énorme même si ça vient de république tchèque ça fait quand même du coup un livre à plus de 30 euros et je voilà c'est pour ça que j'hésite un petit peu à l'acheter mais le livre est tellement magnifique que du coup je me suis laissé tenter voici quelques illustrations je vous remonte pas l'intégralité des illustrations parce qu'il y a eu pas mal de présentations déjà de fait sur youtube de ce livre là mais voilà donc ça c'est mon tout premier achat du mois d'octobre ensuite j'ai acheté sur vinted cette fois ci les grands classiques peter pan donc j'avais déjà celui de blanche neige et du roi lion et je vous avais dit du coup dans mes alors je sais plus si c'était dans la présentation de mes livres ou si c'était sur un hall précédent que j'aimerais bien voir celui de peter pan du coup une personne le vendait sur vinted il est tout neuf il ya aucun colo de fait dedans donc je me suis laissé tenter par ce livre je le présente pas non plus on entend suffisamment parler sur youtube alors le seul petit reproche que j'ai à faire sur ces livres là aussi bien les trois roi lion blanche neige et peter pan c'est vrai que l'illustration principale celle qui est mise en couleur elle est toujours très sombre et moi du coup j'ai tendance à faire des illustrations plus plus lumineuses quand je coloris dedans voilà c'est le petit point négatif entre guillemets mais ça me dérange pas parce qu'après je coloris comme j'en ai envie voilà pour celui ci je mettrai aussi le lien en barre d'infos par contre je mettrai le lien amazon du coup nouvelle achat du mois d'octobre c'est un bloc wild alors moi en fait j'avais trouvé sur internet j'avais réussi à trouver toutes les illustrations des trois premiers blocs il me semble que c'est les trois premiers enfin deux sur voir le troisième donc je me je me les étais mis sur d'un fichier word et je me les étais imprimé par contre je l'avais imprimé sur du papier d'impression tout simple et du coup ben quand je coloriais je pouvais pas forcément aquareller puisque le papier gondolait très 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 facilement du coup je me suis dit pareil une personne le vendait sur vinted je crois qu'elle le vendait 7 euros il y avait uniquement il manquait juste trois colos dedans du coup je me suis dit je vais me laisser tenter j'ai entendu que le papier était très épais donc je l'ai commandé alors quand je l'ai reçu donc je vous confirme le papier est épais ça y'a rien à redire là dessus par contre je trouve qu'il laisse un grain et du coup il faut quand même mettre pas mal de couches de crayons de couleur pour ne plus voir ce grain en fait donc là du coup vous avez un aperçu d'un colo que j'ai fait mais vous le verrez dans mes colos terminés voilà donc c'est quand même le bloc est magnifique et je pensais juste que par rapport aux illustrations que j'avais trouvé sur sur internet et que j'avais mis sur mon fichier word je pensais que le bloc était un petit peu plus grand au niveau des illustrations et puis finalement non je me suis rendu compte que ce que j'avais mis sur mon fichier word les illustrations faisaient à peu près la même taille donc c'est vraiment là du coup uniquement l'épaisseur du papier la qualité du papier qui change par rapport à ceux que j'avais imprimé moi de mon côté donc je crois qu'il ya 14 mais c'est ça 14 fois deux donc vous avez les dessins en double donc ça vous permet de faire des colos très différents vous pouvez faire des portraits totalement classique et puis après partir sur un portrait plus plus imaginé je vous montrerai d'ailleurs j'en ai fait un pour la mission de de colorel pour le mois d'octobre je vous montrerai dans mes colos terminé voilà donc je vous mets également le prix du du livre en barre d'infos lien amazon ensuite j'ai craqué pour ce livre suite à une présentation de morgane colopation donc il s'agit du livre sorcière d'aurélie castex aux éditions marabout j'avais beaucoup aimé la présentation de morgane je trouvais que c'était des colos qui changeait d'autres livres et du coup comme comme c'était halloween ce mois ci je me suis dit ça c'est un livre qui va être super sympa pour faire des colos colo d'halloween alors par contre j'ai juste été du coup un petit peu déçu en fait je voulais je voulais vous faire une présentation de ce livre et j'avais filmé la vidéo et je l'ai supprimé en fait je n'ai même pas mis sur youtube parce que j'étais très très négatif dans ma présentation je vous explique pourquoi le livre en lui-même est très joli par contre j'avais comment je pourrais dire il ya certaines illustrations qui sont magnifiques et il y en a d'autres c'est très très répétitif il ya des doubles pages où on voit en fait la même image partout sur la double page et ça ça m'a un petit peu dérangé du coup bah j'ai pas j'ai supprimé la vidéo j'ai pas mis en ligne j'étais trop de trop négative alors que franchement le livre ne mérite pas d'être aussi négatif donc je vous montre rapidement mais morgane avait montré des illustrations voilà on a ce genre d'illustration donc là on a une double page on peut faire des super colo à l'intérieur les pages sont très épaisse donc ça c'est c'est un bon point on peut parfaitement aquareller sans aucun souci mais après voilà on a toujours à peu près la même image de sorcière on voit pas forcément le visage on voit juste le nez le menton vous voyez donc ça c'est c'est très répétitif sur tous les tous les colos j'aime beaucoup celui ci en fait on voit les sorcières jouer au golf avec en guise de club de golf des serpents je trouvais ça assez sympa original et du coup il ya moyen de de se faire plaisir sur sur la mise en couleur voilà donc pour ce livre pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite j'ai commandé le fameux country christmas de teresa goodwitch donc le livre a été présenté du coup plusieurs fois sur youtube donc je pense pas que je vais le représenter voilà je vois pas forcément l'intérêt alors qu'il ya déjà des vidéos qui ont été qui ont été mises en ligne sur ce livre donc c'est un livre sur des scènes de noël j'aime beaucoup teresa goodridge je trouve qu'elle a un coup de crayon assez sympa et c'est vraiment toutes des illustrations autour du thème de noël comme on arrive bientôt au mois de décembre là on peut faire de superbes superbes illustrations super mises en couleurs il ya vraiment de quoi faire ça peut être aussi bien des paysages des personnages tout relatif au thème de noël donc celui là il est plutôt pas mal pour la petite info le mois dernier je vous avais présenté j'avais acheté pareil de teresa goodridge le automne scène ou au tonsine du coup comme dans dans ces livres là on peut détacher les les pages il y a des je sais pas si vous le voyez il ya des pointillés et on peut détacher donc toutes les pages se détachent j'ai mis le livre en fait dans un porte-vue comme comme je le fais avec mes blogs disney achète je l'ai mis dans un dans un porte-vue parce que en fait moi j'aime pas aplatir mes livres alors ça c'est un c'est un toc j'aime pas du tout les aplatir et du coup quand je coloriais dans le automne steen j'avais toujours la page qui revenait et qui me dérangeait pour pour la mise en couleurs donc du coup j'avais détaché la page et je me suis dit bah mince une fois qu'elle est détachée qu'est ce que qu'est ce que j'en fais et du coup le livre au final n'aura plus du tout de deux pages donc du coup j'ai tout mis dans un porte-vue et j'avais aussi également le romantique country scène et j'ai fait la même chose avec donc je vais faire la même chose avec ce livre là je vais le mettre dans un dans un porte-vue je peux peut-être même vous montrer du coup que vous voyez un petit peu voilà donc du coup le automne steen je l'ai mis dans un porte-vue donc je vais faire la même chose avec avec le country christmas voilà pour ce livre ensuite j'ai également acheté toujours de teresa goodridge le summer scene donc là ce sont toutes des scènes relatives à l'été alors pour le moment j'ai pas forcément envie de colorier dedans parce que le temps ne s'y prête plus mais on a également de très belles scènes ça je pense que ça viendra peut-être plus au printemps vers le printemps début de l'été j'aurais peut-être plus envie de de colorier dedans mais du coup je l'ai pris avec parce que sur amazon en fait il ya certains livres de teresa goodridge où il n'y a pas de frais de port qui sont en livraison prime et là les deux le country christmas et le summer scene il y avait des des frais de port donc je me suis dit ben j'en prends deux comme ça je paye qu'une fois les frais de port il est quand même magnifique et du coup comme on n'a qu'un colo derrière il n'y a pas il n'y a pas d'autre colo on peut parfaitement aquareller ça va pas transpercer le papier est assez épais d'ailleurs donc plutôt pas mal voilà je vous mettrai également le lien en barre d'infos et mon dernier achat pour les livres ce mois ci c'est le adulte coloring book christmas de tatiana bogema donc vous connaissez je pense tous tatiana bogema puisque c'est l'illustratrice de tous les little little nice town ou nice town little town pardon j'inverse les mots donc elle est très connue pour faire les illustrations avec les petites souris il ya d'ailleurs je crois il ya huit tomes il me semble avec les petites souris et là donc il y en a un qui vient de sortir spécialement pour noël j'ai vu la présentation du coup joanna le présente sur sa chaîne et je suis vraiment tombé sous le charme je vous explique pourquoi donc pareil on a toujours donc comme dans les nice little town on a toujours un colo derrière on a la page noire par contre c'est vrai que le papier est fin donc pour aquareller il faut quand même faire attention ça c'est plus quelque chose qu'on fait soit au pastel sec au crayon de couleur on peut aquareller mais il faut faire attention est ce que j'ai beaucoup aimé c'est que là on n'a pas les petites souris alors j'aime beaucoup les petites souris par contre c'est vrai que à force les voir dans tous les livres de tatiana bogema on s'en lasse un petit peu et là ce sont vraiment des illustrations sur noël et on a vraiment de tout ça change de ce qu'elle fait habituellement du coup voilà donc ce livre est magnifique et je crois qu'il coûte 7 euros 7 euros 50 sur amazon donc pareil je vous mettrai le le lien en barre d'infos donc voilà pour la partie livre ensuite ce mois ci j'ai acheté sur vinted alors c'est un achat pas pas forcément j'en avais pas forcément besoin puisque j'ai déjà les gold faber aqua de faber castel donc ce sont des crayons aquarellable de la marque coloré je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de les essayer il y en a 72 à l'intérieur donc j'ai acheté sur sur vinted donc ils ont déjà été un petit peu utilisés il ya 72 teintes voilà je vous montre les 72 teintes et avec j'avais un pinceau à réservoir doux donc je n'ai pas encore testé à voir si on est sur une qualité qui pourrait être similaire aux aux gold faber aqua je pense que je ferai peut-être une vidéo justement pour comparer les deux et voir ce que ça donne mais du coup la personne je crois les vendait 15 euros de mémoire les 72 bon je me suis dit ça peut être une bonne alternative des fois quand on on manque de teintes parce que les gold faber il n'y en a que 48 et là du coup il y en a 72 donc il ya des teintes forcément qui sont qui sont complémentaires aux gold faber voilà donc je testerai ça je pense dans une prochaine vidéo et je vous ferai un petit retour un petit comparatif voilà pour cet achat ensuite alors le craquage de ce mois ci j'ai acheté des pannes pastel alors ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer pourquoi la boîte est comme ça je les ai commandé sur amazon et en fait bon alors c'est c'était pas vendu par amazon c'était vendu par un vendeur tiers est livré par amazon mais du coup ce très charmant vendeur en fait n'a pas pris la peine la boîte dans un carton donc en fait il a tout simplement collé l'étiquette de livraison sur la boîte des pannes pastel et la boîte a été livrée comme ça j'avais la boîte telle qu'elle dans ma boîte aux lettres du coup bah j'ai essayé quand même d'enlever l'étiquette de livraison parce que je que ça faisait pas pas super joli et puis bah forcément ça ça arrachait un petit peu le le carton donc je suis un petit peu déçu là dessus vous allez me dire voilà on s'en fiche du carton mais moi quand j'achète quelque chose j'aime bien que tout tout soit clean le produit comme comme l'emballage parce qu'en plus je voulais conserver l'emballage pour les laisser dedans du coup bon après ça c'est juste voilà il ya le il ya le carton en dessous mais voilà je trouve que du coup ben ça ça perd un peu de son charme donc du coup pour revenir au pan pastel vous voyez qu'il y en a 20 c'est ce sont des couleurs pour faire notamment tout ce qui est portrait donc il ya des couleurs peau il ya des couleurs claire plus foncé bon il vous dis portrait on peut faire également beaucoup beaucoup de fonds donc j'en avante et c'est vrai que le prix était quand même très intéressant sur amazon puisque j'ai payé ce coffret alors bon c'est un budget quand même je les paye et 78 euros seulement je vous explique je voulais à la base acheter quelques pan pastel à l'unité pour me faire un avis et vous vous rendez très vite compte que si vous en achetez alors c'est vendu à l'unité en moyenne 7 euros si vous en prenez 10 vous êtes déjà à 70 euros moi j'ai payé 78 j'en ai le double c'est pour ça que j'ai pris ce coffret là en fait donc je me suis dit il ya déjà pas mal de couleurs il ya de quoi faire et c'est vrai que j'ai j'ai vu je n'ai vu que des retours positifs sur les pan pastel pour le moment sur les vidéos que j'ai pu visionner donc je me suis dit bon au pire j'arrive si vraiment ça me plaît pas j'arriverai toujours à les revendre puisqu'il ya beaucoup de personnes qui sont intéressés par les pan pastel donc je vais vous montrer rapidement donc les pan pastel était livré donc il ya deux deux petites truelles si je peux appeler ça comme ça il ya les deux petites truelles alors ce que vous allez tout voir oui donc il ya une éponge également qui est vendu avec les petites truelles et en fait en dessous de chaque pan pastel vous avez des petites éponges donc là on a les petites éponges justement pour les truelles il ya des petits pinceaux comme pour le matillage et c'est pareil en dessous de chaque voilà il ya des éponges un petit peu plus grosse comme celle ci donc là je l'ai déjà un peu utilisé parce que quand je les ai reçus j'ai testé sur un une feuille j'ai testé un peu les un peu toutes les couleurs pour voir le rendu que ça pouvait rendre au niveau de la teinte et franchement c'est c'est très très agréable on dirait vraiment du fond de teint en fait c'est c'est vrai que tout le monde le dit et c'est vraiment comme du fond de teint donc on a plusieurs voilà donc là on a une éponge en forme de triangle et c'est vraiment ça ressemble à des éponges de maquillage hop et voilà on a des plus petites aussi qui vont sur les petites les petites truelles donc ça se présente donc là j'ai quatre donc à chaque fois voilà on on voit pardon je peux bien en face de la caméra voilà donc là on a du rose voilà on a des couleurs plus peau un violet pastel un bleu foncé donc là c'est vraiment mon craquage du mois ça fait un moment que je l'orniais dessus et j'hésitais j'hésitais et là je me suis laissé tenter du coup donc là pareil pour couleur peau un peu plus beige un vert kaki un peu couleur terre cuite là on a un marrant et en dessous on a un bleu un peu turquoise voilà ensuite on a donc un blanc alors c'est des couleurs qui sont un petit peu nacre et là on voit peut-être pas forcément à la à la caméra jaune pâle ocre décidément voilà là aussi on a une couleur peau de nouveau là on a un rouge alors il est très très pigmenté et bon là vous le voyez pas parce que j'ai je vous ai pas fait de test sur papier je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous les présenter il n'y a vraiment pas besoin de prendre beaucoup de pigments pour que ce soit très très pigmenté donc là on a un marron kaki un marron plus foncé blanc gris un gris et on a le dernier un bleu bleu nuit on va appeler ça comme ça bleu nuit donc du coup vous avez donc les 20 pannes pastel dans le coffret avec toutes les petites éponges que je vous ai montré pardon les petites éponges le petit pinceau voilà donc j'en a il y en a quand même pas mal voilà on a la plus grosse éponge et on a les deux petites truelles donc tout ça tout tout est inclus dans le coffret pour 78 euros je trouve que ça vaut quand même pas mal le coup d'autant plus que alors je ne sais pas du tout quand quand ils sont vendus à l'unité je ne sais pas si vous avez des petites éponges avec ça je sais pas du tout je pense pas parce que je sais pas là il faudrait me le dire en commentaire j'en ai jamais acheté à l'unité donc je veux pas vous dire n'importe quoi mais du coup ça se lave en plus très facilement alors moi j'ai lavé à l'eau tiède avec un petit peu de produit vaisselle pour enlever le pigment je sais pas comment vous faites de votre côté n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse mais voilà bon pour le moment j'ai utilisé j'ai fait un fond sur un colo avec mais je pense tester justement dans le bloc wild d'Emmanuel Collin pour faire un portrait la couleur peau open pastel je pense que je vais tester voilà voilà ça c'était vraiment le craquage du mois ensuite je suis allée chez action et j'ai trouvé ce kit donc dans tout ce qui était déco de noël donc à la base c'est un kit pour faire des décorations de noël et dedans il y a des cols pailletés j'ai payé que je ne vous dise pas de bêtises je reprends mon ticket j'ai payé le kit 2,99 euros je revérifie oui c'est ça 2,99 euros donc je me suis dit voilà si c'est pas terrible c'est pas grave pour le prix parce que je voulais tester je vois beaucoup tourner les stickles je voulais les tester mais je ne sais pas je ne sais pas quelle couleur prendre je ne sais pas ce que ça vaut donc je me dis est-ce que j'achète d'abord un tube j'essaye avec ce tube là j'en rachète des autres si vraiment ça me plaît je veux voir ce que ça donne de mettre de la colle à paillettes sur des colos je n'ai jamais fait du coup là il y en a 5 donc on a du vert, du rouge, du gris enfin du gris pardon, de l'argenté du doré et un bleu un peu turquoise donc je vais tester sur des colos je pense que du coup sur les colos que je vais faire dans le dans le country christmas que je vous ai présenté tout à l'heure je vais tester de mettre de la colle à paillettes sur certains colos et puis dedans vous avez des petits sachets de alors là on voit il y a des petites paillettes bon ça ça c'est plus pour des décos je ne vais pas le mettre sur des colos à moins que ça colle avec peut-être la colle à paillettes il faudrait que je vois, il faudrait que j'essaye donc 2,99€ chez Action et le dernier achat je l'ai effectué chez Stocomani alors j'avais déjà acheté ce kit de 3 signaux Uniball sur Amazon sur Amazon il est vendu 11€ et des poussières les 3 stylos là chez Stocomani il y a encore le prix dessus vous allez voir je ne vous raconte pas de bêtises 4,99€ donc je n'en avais pas forcément besoin mais quand j'ai vu le prix je me suis dit je vais les prendre tout de suite parce que c'est quand même plus de 50% de réduction par rapport au prix d'Amazon et ça vaut franchement le coup donc je m'en suis pris pour ma petite réserve donc on a une couleur or une couleur argent et le fameux signaux blanc que beaucoup de personnes utilisent à la place du Posca voilà donc 4,99€ chez Stocomani alors bon je sais qu'il n'y a pas des magasins Stocomani partout donc ceux qui en ont autour de chez elle profitez-en ça vaut franchement le coup voilà donc c'est tout pour pour ce haul du mois d'octobre le mois dernier je vous avais dit que je n'aurais pas forcément beaucoup d'achats et puis finalement quand on regarde bah il y en a quand même je pense que le mois prochain niveau matériel s'il y a du matériel ce sera soit des Stickles soit les Sparkles de Spectrum Noir c'est vrai que je les vois beaucoup tourner ils me tendent bien bon les Stickles le prix ne me dérange pas forcément c'est juste que je ne sais pas si je vais aimer en fait l'utilisation je ne sais pas si je vais aimer l'utilisation de la colle à paillettes sur des dessins donc du coup pour le Stickles j'hésite encore je vais d'abord tester les petites colles que je vous ai présentées précédemment voir ce que ça donne et puis on verra par la suite et puis donc les Sparkles là c'est plus le prix qui me dérange j'ai peur d'être déçue en fait j'ai peur que ce ne soit pas assez pailleté donc j'hésite voilà donc niveau matériel s'il y a quelque chose au mois de décembre ce sera soit les Stickles ou les Sparkles et puis niveau livres là je marche plus du coup au coup de coeur dans les livres de Hachette je n'ai pas vu forcément quelque chose qui me plaisait je sais juste qu'il y a un petit carré portrait qui va sortir début janvier donc celui-là je pense que je me le prendrai c'est quasiment sûr ils vont sortir pas mal d'autres carré mais ils vont sortir je crois un Chat et Félin il y en a déjà un sur les animaux les bébés animaux donc je ne pense pas que je vais le prendre et il n'y a pas forcément si j'ai entendu parler d'un Colomister tome 8 au mois de février je crois je n'ai pas pris le 7 j'ai les 6 premiers je ne pense pas il faudrait vraiment que le 8 soit magnifique pour que je le prenne et sinon niveau livre voilà ce sera vraiment sur des des coups de coeur j'ai commandé je crois que c'est le Home Sweet Home de Teresa Goodridge je dois le recevoir fin décembre parce qu'il ne sort que fin décembre donc ça c'est sûr je vais le recevoir par contre pour les autres livres voilà ce sera vraiment au coup de coeur voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo bonne journée bye bye